Mesdames, Messieurs, nous souhaitons la bienvenue aux plus de 500 médecins d'Occitanie qui se sont inscrits pour participer au webinaire intitulé « L'accès à la médecine, à la vaccination des médecins libéraux d'Occitanie ». Son animation sera assurée par l'ARS et l'assurance maladie. Nous saluons la présence de M. Pierre Ricordeau, directeur général de l'ARS Occitanie, Jean-Jacques Morfoy, directeur général adjoint, Benoît Ricola-Rose, directeur adjoint du premier recours, ainsi que de M. Philippe Trottabas, directeur coordonnateur régional de la gestion du risque Occitanie et directeur de l'assurance maladie de l'HERO. Vous pourrez réagir via un chat pendant les différentes interventions et poser toute question qui vous semblera utile. Nous tenterons d'y répondre en deuxième partie. Mesdames, Messieurs, bon webinaire. Je laisse la parole au Dr Maurice Bensoussan, président de l'URPS Médecins libéraux d'Occitanie, pour introduire cette réunion. Bonsoir à tous et merci beaucoup de vous être libérés aussi nombreux dans un temps aussi contraint. Mais c'est vrai que l'actualité cette semaine a été très très changeante, extrêmement rapide et très sollicitante pour tout le monde, avec des changements de logique. Et notamment depuis moins de huit jours aujourd'hui, l'annonce de l'accès pour l'ensemble des professionnels de santé, dont les libéraux, à la vaccination. Il nous a semblé donc très très important de pouvoir faire un point et que l'ARS puisse nous donner un petit peu l'état des lieux. Pas seulement la situation présente d'aujourd'hui, mais la manière aussi de se projeter dans une co-construction, que je tiens toujours à saluer en Occitanie, entre l'agence et les professionnels de santé, pour voir comment on va se préparer aux phases qui vont arriver, qui seront en fonction, bien sûr, des stocks de vaccins et bien sûr de la nature des différents vaccins. Nous aurons possibilité, si vous le demandez, vous médecins libéraux, de refaire un point sur l'état actualisé des données scientifiques sur les vaccins et sur la vaccination et sur la virologie, sous forme de webinaire également avec des experts médicaux et virologues, comme nous l'avons fait là sur des bassins de population plus restreints. Donc vous nous le direz, nous pourrons l'organiser à l'échelle de la région, mais aujourd'hui, on s'est volontairement centré sur les aspects organisationnels pour vraiment que vous ayez tous un bon niveau d'information, de la complexité de la situation et puis de l'engagement des médecins libéraux dont on parlera à partir des questions. Donc vos questions sont les bienvenues et vous retrouverez tout ce webinaire sur le site de l'URPS avec un enregistrement qui sera accessible dans le week-end. Merci à Jean-Jacques Morfoise d'introduire la réunion. Monsieur Pierre Ricordo nous rejoindra dans quelques instants, pris par d'autres responsabilités. C'est pour ça qu'on a un peu décalé la réunion et Jean-Jacques Morfoise va vous faire cette présentation que nous attendons impatiemment. Bien, bonsoir Maurice, cher président, bonsoir à Philippe Trotabac, je salue. Je suis resté sur ces terres à Montpellier et je salue l'ensemble des confrères et membres de l'Union régionale et professionnelle de santé médecins. Comme l'a dit Maurice Bensoussan, Pierre nous rejoindra dans un certain temps, sans paraphraser. Il est pris à la préfecture de région, dans la réunion du centre interministériel de crise, pour faire le point de la situation avec l'ensemble de ses collègues et l'ensemble de préfets de département. Il vient de me transmettre par SMS qu'il nous garantissait le fait de nous rejoindre. Il m'a donc chargé de quelques mots d'introduction, peut-être pour clarifier, informer et clarifier la stratégie et l'organisation que l'on essaye de mettre en place et de co-construire ensemble. Comme l'a dit Maurice Bensoussan avec l'ensemble des acteurs libéraux, mais aussi hospitaliers, dans un souci de plus grande transparence possible, d'agilité et de réactivité sur effectivement une stratégie qui essaye de s'adapter aussi aux besoins et qui varie, comme on l'a constaté, en l'espérant bien, depuis quelques semaines, quelques jours. Il y avait deux grandes questions, je crois. Je propose d'aborder tout d'abord la première grande question qui est comment s'organise la vaccination des professionnels de santé, en particulier les professionnels de santé libéraux. Et puis, il y a une deuxième grande question, si tu es d'accord, Maurice, qu'on abordera après, qui est quelle est la place, bien sûr, des professionnels de santé libéraux dans l'organisation de la vaccination pour l'ensemble des publics concernés. Je crois que c'est de, bien sûr, il y a un chevauchement entre les deux parce qu'on peut être concerné en tant que professionnels de santé par les priorités, les indications, comme c'est mon cas d'ailleurs. Première question qui est l'organisation de la vaccination des professionnels de santé et des professionnels de santé libéraux, bien entendu. Les grandes questions qui est concernée, pardon, devant des collègues, des confrères, je crois que c'est à peu près clair pour tout le monde, que le public visé, c'est bien les professionnels de plus de 50 ans ou ceux qui ont une fragilité ou une vulnérabilité qui les exposent à faire des formes graves de la Covid-19. Là-dessus, je crois que c'est assez simple pour nous. Ce qui l'est un peu plus compliqué, c'est l'organisation pratique. Premièrement, en termes de volume de vaccins, vous le savez, on a un peu plus de 80 000 vaccins qui nous ont été livrés cette semaine en première vague de livraison pour l'Occitanie et qui nous permet de couvrir dans nos estimations, on y reviendra, les publics cibles, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 75 ans qui vivent en établissement et effectivement les professionnels de santé de plus de 50 ans. Je remercie Philippe Trotabat et cette équipe qui nous ont un peu aidé aussi à faire quelques statistiques là-dessus pour bien cibler les choses. On sait pouvoir couvrir ses besoins avec le vaccin Pfizer-BioNTech dans cette première phase. A priori, il n'y a pas de souci. Deuxième chose, c'est où se faire vacciner ? En fait, il y a deux possibilités. La première possibilité assez simple sur laquelle on a dérogé très rapidement en Occitanie avec l'accord de l'ensemble des fédérations de la FHP bien sûr, de la FHF, de la FEAP, c'est-à-dire de permettre à ce que tous les établissements de santé qui le souhaitaient, qui n'étaient pas centres pivots, c'est-à-dire qui réceptionnaient et qui avaient le stock de vaccins dans leur congélateur puissent organiser en propre cette vaccination pour leurs professionnels au sein des établissements. Et on a donné consigne, je remercie encore une fois les fédérations, on a été je crois tous très réactifs pour passer ce mot et bon nombre d'établissements l'ont d'ores et déjà organisé cette semaine, charge à l'établissement de pivots en réponse à l'estimation des volumes des besoins de vaccins, de livrer ou de, par, je dirais, gentleman agreement, de s'organiser pour faire livrer les vaccins dans les établissements et bon nombre d'établissements de la région. J'ai pu le compte parce qu'il varie d'heure en heure. Se sont organisés en tant que tel et ça a été relativement efficace et une très très bonne collaboration de ce que nous on peut concevoir de loin et de retours qui nous sont faits entre le public et le privé de ce point de vue-là. Donc ces établissements, ce sont soit bien sûr les EHPAD, soit les établissements de santé où les professionnels exercent en priorité. Pour les professionnels qui n'exercent pas dans les établissements de santé ou qui souhaiteraient se faire vacciner ailleurs, ou qui exercent dans plusieurs établissements de santé, le choix est parfois un peu compliqué, ça existe aussi bien sûr, nous sommes en train de mettre en place ces fameux centres de vaccination. Alors, plusieurs commentaires. La première, c'est que, je le dis au nom de Pierre Ricordo et de l'ensemble des équipes, on souhaite de ne pas avoir de pensée unique en la matière, d'être relativement pragmatique, et être à l'écoute de l'intelligence et de la coopération sur le terrain pour essayer de valider des centres de vaccination à, je dirais, un visage pluriel. Soit, alors, première étape, les centres de vaccination qui sont liés à des établissements pivots, parce que la plupart en ont un, ce sont soit des centres de vaccination internationaux ou des activités reprises par les anciennes activités des conseils départementaux. Donc, bien entendu, en première intention, ces centres ont été activés. En général, d'ailleurs, ce sont des centres qui ne sont pas adaptés forcément pour des gros volumes, mais le circuit des patients est parfaitement clarifié. Donc, ceux-là ont été activés, les premiers activés, dès le début de la semaine. Ensuite, on a travaillé avec l'URPS, avec les ordres, avec les fédérations de MSP, pour voir, pour les professionnels organisés en exercice coordonné ou porteurs de CPTS, mais j'imagine que Maurice Bensoussan y reviendra, identifier dans certains endroits, dans certains territoires, des structures de soins primaires qui pouvaient et qui se sont organisées. Certaines ont démarré dès cette semaine pour vacciner des professionnels de santé au sein de leur territoire. Et c'est une très bonne chose. L'Ordre lui-même, et notamment le CDOM 31, a organisé une séance de... Enfin, s'est organisé pour pouvoir répondre aux besoins des membres de l'Ordre des médecins pour vacciner. Et là aussi, ça a déjà démarré à Toulouse. De ce point de vue-là, je tiens à le saluer. Et puis, dernier modèle, pour l'instant, il y en aura peut-être d'autres, des propositions d'organisation de centres de vaccination à partir de collectivités territoriales, souvent avec l'appui des professionnels libéraux, qu'ils soient médecins ou infirmières, pour organiser et tenir ces centres de vaccination. Aujourd'hui, vous le savez, le Premier ministre l'a dit hier, le ministre des Solidarités et de la Santé, est attendu au moins un centre de vaccination pour 100 000 habitants. Je tiens à vous dire ce soir qu'on y est déjà en Occitanie. Il y a plus d'une soixantaine de projets que l'on a validés à notre niveau, au niveau de l'ARS en Occitanie, pour répondre à ces besoins. Donc, on a déjà atteint le quota, et on ne souhaite pas en Occitanie s'arrêter là pour essayer de travailler sur à la fois une plus grande proximité, et puis la géographie de la région, on le justifie aussi, compte tenu de la difficulté. Je vois que Benoît a ses belles cartes sous les yeux, il pourra en faire des commentaires. C'est lui l'expert ce soir. Pardon Benoît de te transférer la patate chaude sur la localisation ou les projets en cours, mais il pourra répondre à vos questions. Il y a des questions très territoriales. Donc, on ne souhaite pas s'arrêter là, d'une part, pour répondre aux besoins et aux spécificités de la géographie de l'Occitanie, et aussi pour pouvoir inclure les professionnels de premier recours. Et dans cette organisation, nous sommes plutôt dans un objectif, avec Pierre et avec les équipes, de doubler plutôt et de rester plutôt. Vraiment, c'est un repère, ce n'est pas du tout un objectif quantifié. Je sais combien ce terme d'objectif quantifié dans le domaine de la santé rappelle de mauvais souvenirs. Donc, c'est plutôt un objectif, peut-être, de partir sur peut-être un centre pour 50 000 habitants, mais c'est simplement un repère. Et on part sur nous, essayer de doubler un peu le nombre de centres. Mais tout ça, comme l'a dit Maurice Bensoussan, se fera en co-construction, en fonction des dynamiques locales. Troisième question, quand se faire vacciner ? Donc, on essaye de faire en sorte que les horaires et les jours de vaccination s'adaptent à vos contraintes professionnelles et puissent répondre à des temps qui sont plus faciles pour vous. Je pense, bien sûr, notamment le soir ou le week-end. Alors, ce n'est pas le cas de tous les centres encore aujourd'hui. En tous les cas, on essaye de faire en sorte que les centres puissent ouvrir au moins jusqu'à 20 heures, puissent ouvrir au moins le samedi, pour que ce soit plus facile pour vous de vous rendre dans ces centres pour vous faire vacciner. Les modalités pratiques de prise de rendez-vous, c'est la même chose. On passera soit sur un numéro de téléphone qui s'entraînera à la demande, soit sur des plateformes informatiques. Je ne citerai pas de grands noms de plateformes, mais il y en a deux au moins en Occitanie, bien connues, pour pouvoir prendre ces rendez-vous en ligne et faciliter les choses. Voilà un petit peu les questions qui ne sont pas encore, en toute honnêteté, en toute transparence, totalement clarifiées au moment où je vous parle. On est en train de mettre en place, comme l'a dit le ministre, l'ensemble de ces informations, les lieux, les jours, les horaires, sur la plateforme nationale qui s'appelle santé.fr, que vous devez connaître, qui est plutôt orienté grand public. En attendant, je ne sais pas si Benoît, c'est fini, si Élodie a fini le boulot, mais en attendant, on l'a mis sur le site de l'ARS. Ce tableau, donc aujourd'hui, une soixantaine de centres, va bien sûr vivre d'heure en heure et évoluer. Voilà peut-être un petit peu les grands principes et où on en est à cette heure sur l'organisation de la vaccination des professionnels de santé au sens large et des libéraux en particulier. Merci Jean-Jacques de cette présentation. Juste un petit retour sur le sondage que l'on a envoyé, ciblage médecin d'Occitanie. On a environ 1 000 retours à ce sondage. On va le renvoyer, parce que je crois que c'est important qu'on ait un maximum de réponses, dont sur ces environ 1 000 réponses, 80 % des médecins libéraux d'Occitanie souhaitent se faire vacciner. Dans les 20 % qui ne souhaitent pas se faire vacciner, ils ont un argumentaire pour ne pas se faire vacciner parce que soit ils ont eu le Covid, soit il y a d'autres motivations. Et sur la tranche des plus de 50 ans, il y a simplement 5 % de médecins qui ne souhaitent pas se faire vacciner. Et la deuxième question que nous avons posée, c'est de savoir si les médecins libéraux étaient en mesure de prendre sur leur temps et d'aller vacciner dans les centres où on vaccinera, puisque ce vaccin Pfizer-BioNTech ne peut être délivré que par grande quantité avec des conditions particulières d'usage. Ce sera sans aucun doute différent, mais là Jean-Jacques en reparlera pour nous donner les process qui vont venir dans les organisations. Il y aura un impact sur nos organisations. Donc si on a besoin de renforts infirmiers-médecins, pour les médecins, 60 % des médecins qui ont répondu sont prêts à aller à l'hôpital pour se faire vacciner. Un exemple très simple d'organisation, lors d'une réunion d'un bureau de CPTS hier, hier soir, je fais la proposition, ils étaient organisés en lieu dédié Covid, de lever l'organisation du lieu dédié Covid, de la suspendre quelques temps et de s'organiser pour, sur ces plages horaires-là, aller prêter main-forte au CHU. La réponse arrive ce matin, il y avait une improbabilité de pouvoir répondre en un temps record, mais dès ce matin, le responsable du centre, et je vois qu'Arnaud Grubert est en ligne, c'est Simon Maté à Colomiers, a sollicité 30 professionnels de santé, 29 ont répondu positivement, et ils sont déjà en lien avec le CHU pour aller travailler sur des plages horaires pour les libéraux, sur le centre du CHU de Purpan. Donc, bien évidemment, l'assurance maladie va soutenir, c'est un travail qui sera rémunéré, avec des accords conventionnels, M. Trottabas va nous donner un petit peu le point de vue de l'assurance maladie, sur ces organisations, et sur la facilitation de la vaccination. Merci, M. le Président. Bonsoir à toutes et à tous. L'assurance maladie va intervenir en accompagnement, et je dirais, comme on le fait traditionnellement dans la région Occitanie, en bonne intelligence et en très bonne coordination avec l'Agence régionale de santé. Le premier élément, peut-être, de notre intervention, c'est que les pouvoirs publics nous ont confié la responsabilité du système d'information qui va accompagner à toutes les étapes, finalement, de la vaccination les professionnels de santé. C'est donc un outil qui a été développé qui s'appelle VaccinCovid, qui est opérationnel depuis le 4 janvier dernier. Cet outil, VaccinCovid, il permet de gérer la vaccination vraiment de bout en bout, c'est-à-dire à la fois l'identification des patients éligibles, l'émission des invitations, puisque nous ne sommes pas encore dans cette phase-là, mais à partir de la phase 2 des personnes de plus de 75 ans, nous enverrons des invitations, des bons de vaccination, un peu sur le modèle dont vous avez l'habitude pour la vaccination antigrippale. Et puis, ce dispositif permet évidemment de marquer l'accord et le consentement du patient, puisqu'on enregistre finalement cet élément et également, évidemment, tout l'enregistrement des dates de vaccination, des caractéristiques des vaccins qui sont prévues. C'est un service qui se veut, vous le verrez, vous le découvrirez, un service plutôt facile à utiliser pour les professionnels de santé, puisqu'il y a un certain nombre de données qui ont été très remplies pour que vous puissiez gagner du temps. Je pense que vous avez quand même globalement l'habitude des téléservices de l'assurance maladie dans la région. Et puis, ça permet de recueillir l'exhaustivité des informations sur la vaccination anti-Covid. C'est très important, puisque chaque vaccination devra faire l'objet d'une saisie dans cet outil. Et c'est cet outil qui finalement permettra le suivi quotidien sur lequel les pouvoirs publics se sont engagés, de savoir combien de vaccins ont été faits. Ça a démarré depuis le 4 janvier. Il y a plusieurs milliers de vaccinations qui ont eu lieu. Aujourd'hui, c'est un peu normal. Elles ne sont pas toutes rentrées dans le dispositif vaccin Covid, parce que c'était le démarrage. Il y en a qui les saisiront après coup. Mais peut-être le message que je voudrais faire passer ce soir, c'est que cette saisie, une fois qu'on aura lancé la vaccination, je dirais, un peu à grande échelle, cette saisie, elle doit se faire rapidement. Et c'est un élément évidemment très, très, très important. Donc, c'est un outil de traçabilité, comme je le disais. Traçabilité pour le patient, traçabilité de la vaccination, très concrètement, la dénomination du vaccin, le numéro du lot, le rang vaccinal, la date et le lieu d'injection, l'identification du professionnel de santé ou de l'établissement qui réalise le vaccin. Cet outil, il est accessible soit à partir de sa CPS de manière donc assez classique en se connectant sur son compte Amelipro, soit en se rendant sur le portail ProSanté Connect. Et il est également possible de pouvoir accéder à vaccin COVID via une ICPS. et donc ça c'est peut-être un peu la nouveauté, c'est peut-être sûrement un point d'organisation pratique qui peut vous intéresser. Sachez que l'assurance maladie a des équipes de conseillers informatique service, vous les connaissez en tous les états de cause. On peut vous accompagner, vous aider si vous n'avez pas une ICPS. On a accompagné par exemple très concrètement tous les EHPAD de la région qui ont démarré. Nous les avons contactés, rencontrés entre j'allais dire Noël et le 4 janvier parce que pour le coup les médecins coordonnateurs n'étaient pas forcément équipés très concrètement. Vous, en tant que médecin libéraux, vous avez une ICPS, peut-être se posera la question effectivement d'utilisation de la ICPS et en tout cas on pourra tout à fait vous accompagner. On a des équipes spécialisées sur ce sujet. Le deuxième élément d'intervention de l'assurance maladie ce sont des éléments de rémunération qu'a évoqué le président tout à l'heure. Ils sont aujourd'hui connus, ils sont peut-être encore je dirais on les officialisera définitivement je pense que la CNAM a prévu d'envoyer à chacun des médecins libéraux des infirmiers et de ceux qui sont les intervenants de ce dispositif de vaccination vous recevrez sûrement un mail très prochainement on peut partager les principaux éléments il y a une consultation pré-vaccinale qui en tout cas dans l'organisation actuelle a été posée avec une facturation très classique qui est de 25 euros qu'elle se fasse je dirais au cabinet en visite ou en EHPAD pour la partie qui nous intéresse aujourd'hui de la phase de vaccination à l'EHPAD et puis il y a une rémunération qui est posée sur les injections si elles sont faites en consultation à l'occasion d'une consultation c'est un tarif total qui sera de 30 euros 40 pourquoi ? parce que c'est 25 euros la consultation et puis 5 euros 40 pour chaque saisie dans l'outil vaccin anti-Covid et puis en cas d'injection que ce soit la première s'il n'y a pas de consultation si il y a une facturation simplement de l'injection que ce soit la première ou la deuxième on est sur une facturation sur une rémunération qui est de 15 euros tout simplement parce qu'elle se calcule entre l'injection elle-même qui est à 9,60 euros et puis là aussi les 5,40 euros qui correspondent à la saisie donc dans le vaccin anti-Covid ce qu'il faut peut-être garder à l'esprit et c'est important parce que j'ai eu des contacts dans l'héros depuis quelques jours avec les professionnels de santé c'est qu'il y a la possibilité dans la phase qui est actuelle aussi bien en EHPAD que pour ceux d'entre vous qui seront associés j'espère le plus nombreux possible dans la vaccination de vos confrères il y a la possibilité soit donc d'être dans une facturation à l'acte soit d'être dans une facturation au forfait avec avec un un principe de forfait qui est soit à la demi-journée 420 euros ou à l'heure 105 euros auquel on rajoute toujours les 5,40 euros que j'évoquais de saisie dans l'outil donc c'est là c'est un élément je dirais de choix du professionnel en fonction de son organisation en fonction des facilités qu'il veut avoir on a d'ailleurs eu très récemment l'information qui me paraît très positive c'est que initialement le forfait était quand même lié à une quinzaine de patients aujourd'hui cette clause a sauté c'est à dire que vraiment vous avez le choix de facturer à l'acte à la demi-journée à l'heure selon le selon votre votre souhait et lorsqu'il y a une facturation au forfait l'assurance maladie vous fera passer un bordereau de facturation qui vous permettra ensuite d'être réglé par la caisse évidemment attentif comme on l'est à un règlement rapide de ces sujets peut-être dernier élément de notre intervention c'est un élément d'accompagnement sur le choix des sites l'information nous sommes l'assurance maladie est associée à chacun des comités départementaux qui s'est mis en place avec l'ARS avec les représentants des URPS des différentes URPS nous essayons d'apporter un peu notre expertise sur ces sujets et puis nous intervenons aussi dans la communication je voudrais pour compléter par exemple ce qu'a dit Jean-Jacques Morfois indiquer que pour l'HERO nous avons essayé d'être très réactifs puisque comme ça bouge assez vite nous avons diffusé un mail commun assurance maladie ARS à partir des outils assurance maladie aux professionnels de santé de l'HERO pour leur indiquer avant-hier la liste des centres de vaccination de l'HERO et nous nous essaierons de le réactualiser régulièrement ça viendra en complément de ce qui a été évoqué il y a santé.fr qui permet d'avoir ces informations je pense que les ordres jouent aussi le rôle les URPS l'ont fait et nous l'assurance maladie on essaye aussi avec nos outils puisqu'on a beaucoup de vos mails dans nos bases de données de vous informer de manière réactive sur les lieux les horaires et les conditions de rendez-vous c'est très important soit par téléphone soit par mail Merci beaucoup M. Trotava c'est très clair avant de prendre quelques questions si Cyril Chogne est prêt à faire le premier tri et le premier recoupant des questions ces informations-là qui viennent des sites fiabilisés vous allez les trouver sur le site sur votre site de l'URPS qui est tenu à jour la cartographie régionale apparaît avec des focus sur chaque bassin sur les rôles en particulier avec une actualisation les informations que l'on sait on peut vous montrer ça si vous voulez c'est facile à repérer et on a refait un petit mémo récapitulatif que l'on vous a montré à l'écran à partir des données qu'a exposées M. Trotava sur le site ameni.fr donc il y a une façon de condenser toutes ces informations sur la page du coronavirus du site de l'URPS et qui transmet à tous et c'est aussi sur ce site-là qu'on vous proposera de vous inscrire en plus des relais locaux puisqu'on est en partenariat très étroit pour aller prêter main forte tant qu'on aura besoin d'aller vacciner dans des centres parce que l'évolution va amener à une modification des stratégies comme on a su le faire lors de la phase de montée en charge de l'épidémie donc en attendant Pierre Ricordo on va peut-être prendre les premières questions si vous êtes d'accord et voilà on va nous inviter Bonsoir en préalable je rappelle que c'est tenu hier soir un webinaire scientifique à la fois sur la vaccination et sur la maladie Covid avec Muriel Alvarez et le docteur le professeur Isopé j'invite tout le monde à consulter sur le site de l'URPS le lien du coup je ne reprendrai aucune question qui ont ces caractères scientifiques je vais juste répondre la question organisationnelle sur la sur la mise en oeuvre de la vaccination une des questions est-ce qu'il y a lieu de préinscrire les patients candidats à la vaccination sur le site vaccination de la CTRM pour obtenir le bon ou est-ce que le bon arrive automatiquement le bon d'invitation à la vaccination le bon d'invitation il est prévu pas dans cette phase qui est celle des EHPAD là c'est comme l'a indiqué tout à l'heure Jacques Morfoy c'est clairement les directions d'établissement qui sont à la manœuvre il interviendra à partir de la deuxième phase qui était prévue normalement en février et qui vous le savez on l'a appris avant-hier a été avancée au 18 janvier alors est-ce que le 18 janvier comme ça a été un petit peu avancé l'assurance maladie sera complètement prête pour envoyer le bon je ne serai pas certain pour vous le dire ce soir en tout cas je sais que les équipes CNAM et je suis d'ancien à la CNAM il y a quelque temps bossent comme des fous donc le principe c'est qu'effectivement on enverra des invitations séquencées par exemple sur la deuxième phase qui étaient les plus de 75 ans qui dépendait ce sera en fonction des âges voilà et évidemment des comorbidités comme on le gère vis-à-vis de la grippe il y a aussi comme pour la grippe des situations d'assurés pour lesquelles nous ne pourrons pas envoyer de bon assurance maladie soit des situations de santé que nous ne connaissons que nous n'avons pas dans nos fichiers administratifs soit des situations professionnelles puisqu'il y avait dans la stratégie HAS en cinq étapes qui avait été posée des publics et des professions qui étaient ciblées et là évidemment à ce stade ce sera plutôt soit aux médecins soit à l'assuré de se faire connaître mais donc à partir de la deuxième phase on enverra directement les bons assurance maladie alors il y a une organisation qui a été évoquée avant-hier par le ministre qui reste encore pour nous à préciser parce que je ne sais pas qui sera concrètement concerné mais vous savez la possibilité de s'inscrire par internet ou par téléphone et donc ça ce sera je ne pense pas que ce soit l'assurance maladie mais il y aura aussi ce canal-là qui va s'ouvrir normalement à partir du 14 janvier et qui viendra si je l'ai bien compris en complément des invitations qu'on va faire et qui permettra peut-être à certains qui ne sont pas dans les premières invitations de se manifester finalement en disant je suis intéressé par la vaccination c'est je pense un double canal et on peut imaginer un troisième canal les médecins qui voient les médecins et leurs patients particuliers qui veulent les contrats bien sûr bien sûr et là il y a quand est-ce que l'on peut imaginer l'ouverture on comprend bien que c'est lié à la nature du vaccin mais est-ce qu'on a déjà une idée de quand pour nous vacciner dans les cabinets médicaux peut-être monsieur Morfois c'est plutôt peut-être oui Jean-Jacques on aborde un petit peu la deuxième question sur laquelle honnêtement je serais pardon par avance beaucoup moins précis en fait c'est la question de la place des professionnels de santé libéraux dans la vaccination par rapport aux priorités qui sont devant nous bon la priorité des patients âgés de plus de 75 ans est clairement posée à partir du 18 janvier le matériel pour vacciner ces personnes restera le vaccin Pfizer et probablement commencera à apparaître le vaccin Moderna mais qui même s'il est un peu plus un peu moins contraignant j'allais dire reste quand même d'abord du multidose et reste avec une nécessité quand même de conservation d'une chaîne du froid moins rigoureuse mais importante tout ça pour dire qu'il y a deux choses qui vont conditionner l'organisation et la participation des médecins libéraux c'est le public cible à partir du moment on parle des personnes âgées à domicile ou de la population générale il est évident que la place des médecins généralistes des médecins traitants doit être en première ligne sous réserve qu'effectivement le vaccin mis à disposition soit compatible avec un mode d'exercice de soins primaires en cabinet ou en exercice coordonné c'est ce second point qui ne me permet pas de répondre plus précisément à la question il est évident que tant les contraintes du vaccin Pfizer que du vaccin Moderna à mon avis me paraissent peu compatibles avec une pratique en exercice de cabinet classique il est évident que dès qu'on aura des vaccins avec des conservations plus habituelles entre 2 et 8 degrés type vaccin de la grippe et en monodose ce sera évidemment beaucoup plus facile et là je pense que les médecins notamment les médecins généralistes libéraux auront toute leur place mais la date de mise à disposition de ces matériels à mon avis qui conditionne effectivement l'implication forte je ne l'ai pas et je serais bien imprudent de vous donner ne serait-ce qu'une fourchette compte tenu de ce qui vient de se passer dans les semaines précédentes voilà pardon de ne pas être plus précis mais c'est vraiment ça qui à mon avis va conditionner la bascule ce qui n'empêche pas comme je l'ai dit que dans certaines grosses MSP ou dans des CPTS qui portent une organisation particulière on puisse commencer on a commencé à le faire d'impliquer les médecins généralistes dans ce type d'exercice pour pouvoir commencer à vacciner mais la contrainte à la fois de la chaîne du froid et du multidose n'est pas à négliger Merci docteur Marfois pour votre réponse et vous avez aussi répondu à d'autres questions qui étaient effectivement la problématique de la vaccination à domicile toujours avec les mêmes incertitudes de temps que vous exposez il est bien entendu qu'il sera possible pour certaines personnes qui peuvent pas se déplacer imaginer que des médecins pourront aller les vacciner à leur domicile c'est ce que vous disiez à l'instant Oui oui tout à fait c'est des choses qui peuvent tout à fait s'imaginer avec des vaccins d'utilisation beaucoup plus faciles que ceux que l'on connait aujourd'hui j'en profite j'en profite d'avoir un instant pour vous indiquer comment accéder au webinaire scientifique d'hier on vous présente alors voilà vous accédez à la vidéo webinaire du 7 janvier en cliquant sur le lien noir et vous pouvez le déclencher c'est quelque chose c'est donc un enregistrement en streaming qui est retranscrit si vous le déclenchez voilà c'est sur le site de l'URPS médecins libéraux Occitanie une question qui revient à l'assurance maladie est-ce que l'on peut imaginer de faire des consultations pré-vaccinales en téléconsultation oui 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 je pense que là il n'y a pas de difficulté et toujours dans le domaine des cotations est-ce que finalement ces cotations spéciales Covid on va les appeler comme ça de compte de visite en EHPAD est-ce qu'elles sont maintenues dans le cadre des consultations pré-vaccinales qui seraient faites en EHPAD est-ce que ça reste toujours sur le même type de rémunération alors pour à ma connaissance en fait la consultation pré-vaccinale donc celle qui ne porte pas d'injection parce que sinon il y aurait une tarification d'injection mais la consultation pré-vaccinale en EHPAD elle est au tarif d'une visite à 25 euros avec une majoration de déplacement qui est prévue et qui est limitée à 3 c'est aujourd'hui le modèle qui est posé d'accord donc on ne reproduirait pas ce modèle de visite en EHPAD non pas pour la consultation on peut dans le cadre d'une urgence bien sûr où il était visé qu'on pouvait faire un VND plus M1 plus je n'ai plus tout à fait non non effectivement là on est pour la partie vraiment consultation pré-vaccinale le docteur Adrien Durand demandait ce qu'il pouvait en être quand les patients n'étaient pas affiliés à une caisse qui était atteinte à des caisses spéciales entre l'assurance maladie est-ce qu'il y aura bientôt une possibilité est-ce que ce qu'on fait pour ces patients qui ne sont pas directement affiliés à l'assurance maladie comment on les vaccine et comment on saisit cette vaccination je ne sais pas vous répondre ce soir très honnêtement le docteur regardez je vous passerai le merci donc on répondra le docteur Durand je vous passerai l'info pardon Maurice alors je ne vais pas répondre à cette question ce serait bien impétueux de ma part c'est juste un problème technique parfois on ne vous entend plus quand vous n'êtes plus en face du micro et probablement un certain nombre de personnes qui suivent ce webinaire ont peut-être la même difficulté je le signale juste si c'est que nous ce n'est pas très grave merci de nous le dire si ça concerne d'autres sites que Montpellier et donc nous remercions monsieur Pierre Ricordeau directeur général de l'ARS d'avoir fait des exploits d'ubiquité et d'être là presque en même temps que sa réunion cette réunion dont il va sûrement nous donner quelques nouvelles et puis peut-être on suspend les questions quelques minutes pour que monsieur Ricordeau puisse nous donner des informations bien sûr Jean-Jacques Morfois ça a tout à fait présenté les choses essentielles d'ordre général bonjour et merci de m'avoir invité je suis vraiment désolé effectivement parce qu'il y a deux réunions qui se sont qui se sont qui se sont neutralisées un petit peu et donc je suis heureux de pouvoir être quand même là mais il n'y a pas de scoop dans la réunion dans laquelle je viens d'assister c'était vraiment une réunion de mobilisation pour dire parce que c'était avec le premier ministre les préfets les directeurs généraux d'ARS pour dire que probablement l'opération de vaccination qui était en cours était probablement une des toutes premières priorités de l'état et de la nation en ce moment vraiment il a dit avec une solidité extrêmement forte et donc avec un engagement aussi extrêmement fort donc c'est vrai que la pression elle est sur tout le monde parce qu'il y a un besoin il y a une nécessité d'aller le plus vite possible en revanche je pense que vous avez repris avec Jean-Jacques je ne sais pas si c'est nécessaire l'élargissement des priorités de vaccination le calendrier peut-être que ce qui nous a été vraiment garanti lors de cette réunion d'une part c'est que nous aurons toutes les doses nous aurons toutes les doses il y aura des réassorts de doses très 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 réguliers et donc on nous dit ne craignez pas ne craignez pas la pénurie de doses au contraire allez-y au maximum bien sûr dans les priorités qui sont données donc d'abord les EHPAD les professionnels de santé depuis 50 ans et puis à partir du 10 janvier les personnes âgées de plus de 75 ans donc ça c'est la première chose la deuxième chose vous avez sans doute entendu et c'est vrai que c'est une question un peu compliquée probablement que Jean-Jacques l'a abordée sur la question de la modalité des centres de vaccination et vous avez peut-être entendu hier qu'il y avait des je dirais des références qui étaient données un centre pour 100 000 habitants etc ce qui est très important et ce qui a été dit et confirmé par le premier ministre cet après-midi c'est que de toute façon c'était adapté au territoire et je le dis parce que moi mon sentiment pour la région Occitanie c'est qu'on peut faire quelque chose qui soit peut-être encore un peu plus en proximité du terrain de la population il faut peut-être que les centres de vaccination aient une certaine taille parce que c'est vrai que le vaccin Pfizer a des contraintes et que si on veut aller vite sans perdre de doses il faut quand même un minimum de concentration mais on peut le faire en proximité et si je dis ça c'est parce que je pense que des centres en proximité ça peut être des centres qui sont en grande partie gérés par les médecins libéraux ou plus largement les libéraux et dans lesquels ils ont un rôle tout à fait pilote à jouer et moi je tiens beaucoup à ça non seulement non pas seulement pour faire plaisir aux médecins libéraux mais parce que je suis convaincu je pense comme vous que l'adhésion de la population à la vaccination elle passe par je dirais le médecin traitant et la présence des médecins libéraux donc pour moi c'est absolument essentiel et ce que je souhaite moi c'est que dans le maillage qui est en train de se discuter qui a déjà commencé à se discuter beaucoup parce que finalement les centres de vaccination qu'on a mis en place pour les soignants c'est déjà un début de structuration de centres de vaccination je pense qu'on peut avoir dans cette région une négociation intelligente et en vous associant énormément à cet exercice pour avoir un maillage qui soit à la fois suffisamment avec des centres d'une certaine taille quand même pour assurer un minimum de vaccination sans perte de doses mais en même temps une proximité suffisante qui permet de faire que sur un territoire c'est quand même autour des médecins libéraux et des infirmières libéraux de ce territoire que grosso modo ça puisse construire on sait qu'on a des CPTS on sait qu'on a des grandes maisons de santé professionnelles on sait qu'on a créé dans un certain nombre de départements des unités de soins dédiées Covid donc on sait qu'autour de ça on peut probablement montrer quelque chose et qui permettrait que cette phase de vaccination un peu particulière avec ce vaccin qui a beaucoup de contraintes mais qui a en contrepartie une efficacité exceptionnelle donc c'est quand même quelque chose qu'on a rarement connu enfin jamais connu je crois sur les vaccins d'avoir quelque chose qui soit quand même bien ancré sur les médecins libéraux en tout cas moi c'est comme ça que je souhaite travailler dans la région et je pense qu'on est en capacité de le faire simplement on n'a pas beaucoup de temps parce que donc il y a eu cette avancée alors d'abord pour les professionnels de santé et j'en prie pour vous remercier parce que dans chacun des départements les médecins libéraux ont contribué à la création des premiers centres et on en a quand même déjà une soixantaine plus une soixantaine qui ont été mis en place alors certains hospitaliers mais quand même pas mal gérés par des libéraux qui ont été mis en place en une semaine et par contre je dirais le travail de la semaine prochaine du début de la semaine prochaine il va être très intense pour imaginer le schéma un peu plus dense qu'on dirait pour les personnes âgées de plus de 75 ans puisque ça doit commencer le 18 janvier et que la formation que moi je n'avais pas totalement saisie les personnes âgées de plus de 75 ans devront pouvoir commencer à se signaler à partir du 14 janvier c'est à dire à partir de jeudi prochain donc on a effectivement très peu de temps pour mettre en place le système voilà mais probablement Jean-Jacques avait déjà commencé à évoquer cela mais je préférais le voilà vous remportez ça a été un des sujets de la réunion et cet engagement quand même qu'on peut s'adapter qu'on peut adapter au territoire et donc on peut faire entre guillemets un peu mieux que 100 000 habitants si c'est possible et moi je crois que c'est possible je crois que c'est mieux merci beaucoup monsieur Ricordo c'est très clair les médecins ont bien saisi les médecins pour ce vaccin et sans aucun doute le suivant Moderna qui vont arriver et qui ont le mérite d'être là au-delà de la localité nous devons sortir de nos cabinets pour pouvoir vacciner et c'est très clair et on doit le faire de manière collective en nous organisant ce qu'on a commencé à apprendre à faire sur notre territoire et à mesure des choses qui avancent et ça avance tous les jours même plusieurs fois par jour finalement dans des modifications il y aura des propositions et il y aura des choses à affiner sur des territoires les hôpitaux les centres hospitaliers universitaires vont vous proposer on va participer à cette diffusion de vous inscrire directement à la fois pour vous faire vacciner parce qu'il y a peu d'endroits malgré tout même s'il y en a 60 on peut se faire vacciner et à la fois c'est à développer pour aller prêter main forte dans une dynamique d'organisation et pour ceux qui posent des questions à ce niveau là oui vous pourrez on va vous donner des outils vous inscrire directement auprès de l'URPS nous rediffuserons sur vos territoires sur vos bassins d'activité que ce soit Perpignan que ce soit Monde que ce soit Hoche nous diffuserons aux acteurs locaux votre volonté de prêter main forte ou vos besoins et nous sommes dans cette coordination qu'on a réussi à monter voilà pour eux et on peut peut-être reprendre quelques autres questions Cyril s'il y en a après que tu aies rappelé comment on va recenser finalement les professionnels de santé médecins volontaires pour participer à cette campagne de vaccination en corollaire c'est à qui est-ce qu'il faut adresser alors on a bien compris que c'était pour l'étape d'après c'était pas pour ces modernes mais pour l'étape d'après quand ces vaccinations pourront se faire éventuellement dans des MSP ou dans des CPTS ou voire même dans des gros cabinets médicaux à qui faut-il adresser la proposition de ça en quoi à l'ARS à la DT à la préfecture alors en fait il y a des il y a des cellules opérationnelles vaccination je ne sais pas si on les appelle partout d'autres départementales qui ont été mis en place dans lequel les professionnels libéraux sont représentés donc normalement l'URPS l'ordre en général les deux souvent enfin sont représentés donc qui se réunissent au moins une fois par semaine et donc probablement la semaine prochaine elle va se réunir peut-être plus qu'une fois par semaine et donc je pense que évidemment vous pouvez adresser directement des propositions à la délégation départementale de l'ARS qui pilote ces réunions mais vous avez aussi des représentants dans ces réunions qui justement peuvent porter je dirais les propositions et les messages voilà donc l'URPS organise avec vos représentants territoriaux tous les mardis soir maintenant nous avons des temps spécifiques avec tous nos délégués nous sommes représentés dans chaque département pour prendre pour avoir les organisations de territoire et de proximité donc ces questions si vous avez du mal à les faire parvenir en local vous les adressez au siège régional et nous nous occupons de les transmettre et de donner réponse à toute sollicitation de votre part sur cette thématique là c'est à dire qu'on est pour les 15 jours 20 jours si on a bien compris qui viennent encore sur ce modèle centre de vaccination et ce modèle va évoluer c'est à dire que très rapidement sans aucun doute mais nous n'en savons pas grand chose il y aura d'autres stratégies qui vont être mises en place pour arriver à vacciner le plus grand monde et cette nouvelle de mise à disposition de vaccins en tout cas d'un calibrage des ressources et comme les masques que nous portons tous ce soir on a mis un certain temps à ne plus poser la question de comment avoir des masques je voudrais juste évoigner parce que je suis acteur dans l'héros et donc effectivement ces comités départementaux ils réunissent la délégation départementale l'assurance maladie les URPS donc finalement il y a trois canaux pour faire remonter soit les URPS soit appeler la direction départementale soit avoir des contacts à la CEPAM on se réunit de toute façon on partage ces informations c'est plus qu'une fois par semaine Pierre en ce moment c'est presque tous les jours ça marche bien et peut-être pour donner un exemple sur les rôles c'est que la semaine prochaine où il faut accélérer effectivement on a l'intention de contacter que ce comité départemental ait un contact avec chacun des responsables des CPTS donc des territoires pour effectivement faire remonter du maillage des CPTS un peu des propositions pour que chacun soit bien entendu je pense que c'est important nous allons venir l'usage du vaccin quand on parle de 75 ans c'est 75 ans inclus je suppose on a dit plus de 75 ans mais je ne sais pas c'est 75 ans et un jour non c'est ça ? oui on va je pense qu'on intégrera assez facilement les de toute façon c'est l'assurance maladie qui va donner le là puisque les bons vont être émis par l'assurance maladie donc je ne sais pas quelle est la règle de calcul d'un organisateur je ne sais pas si pour le 18 on aura bien les bons ah mais en tout état de cause on a dit que oui oui bien sûr comme ça a été un peu avancé mais bon a priori c'est les plus de 75 ans mais voilà donc pour moi j'avais compris que les 75 étaient dedans mais bon on verra les dernières questions avant de libérer tout le monde donc pour ce qui est toujours du vaccin les reliquats de vaccins on sait que ça se déconditionne par 5 s'il reste des reliquats on est bien d'accord qu'il faut les utiliser il faut les utiliser peut-être en EHPAD ça peut être utilisé avec le soignant parce qu'il n'est pas quand bien même ils seraient inférieurs à 50 ans sans comorbidité tout à fait on ne devrait pas trop les utiliser c'est de ne pas avoir de perte exactement pas de perte donc si on a une dose qui reste et qu'on n'a pas une personne prioritaire sous la main si je peux utiliser cette expression et qu'il y a une personne non prioritaire qui est volontaire on la vaccine alors vous avez dit 5 doses mais vous savez que a priori l'ANSM devrait ou à je ne sais pas si c'est fait à confirmer on peut utiliser 6 doses et j'ai même cru entendre mais pour l'instant on est à 6 doses j'ai même cru entendre certains qui parlaient de 7 doses enfin bon 6 doses 6 doses c'est déjà une augmentation de 20% tout d'un coup de notre capacité de vaccination qui vient d'être accordée par l'ANSM et alors une information est tombée depuis hier notre webinaire d'hier c'est qu'effectivement l'espacement entre les deux doses qui était jusqu'à présent de 21 jours pour le Pfizer est accepté dorénavant de ce qui est le premier principe c'est pour avoir vacciné un maximum de monde pour la première injection oui mais là aussi c'est l'ANSM qui le valide donc c'est c'est donc une stratégie qui n'est pas une stratégie de moi je ne suis pas l'ANSM mais qui est une stratégie qui préserve je dirais qui ne met pas en cause la protection vaccinale accordée par les deux injections et ça nous donne quand même une beaucoup plus grande souplesse parce que c'était 21 jours plus ou moins de jours donc c'était quand même extrêmement serré comme créneau d'injection et donc là à la fois on a un peu plus de marge et donc on peut on va pouvoir faire des premières injections peut-être plus nombreuses avant de faire les deuxièmes injections et puis surtout on a moins de risques de se trouver dans une situation où on a raté le jour qui était prévu pour la deuxième injection donc c'est une souplesse je pense importante et dès lors qu'elle est validée par l'agence du médicament c'est qu'on peut le faire sans perdre de gain en termes de protection vaccinale nous avons épuisé l'essentiel des questions s'il y en a d'autres vous pouvez les transmettre sur le site nous y répondrons il reste vraiment à vous remercier de votre participation à remercier bien évidemment nos intervenants ce soir pour ces informations et en fonction de l'actualité nous renouvellerons ce type d'échange merci à tous bonne vaccination bon travail bon repos quand même aussi merci merci